Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo remake-up du mois. C'est une série que j'ai commencé le mois dernier sur ma chaîne et vous l'avez super bien accueillie, donc franchement, merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression que ça vous a plu. L'idée de cette vidéo, c'est de remettre en action des nouveautés que je vous ai présentées au cours du mois. Ça me permet de vous faire un deuxième look avec une palette, de vous montrer une deuxième teinte de blush que j'ai achetée mais que je n'ai pas su vous montrer dans la vidéo dans laquelle je vous l'ai présentée. Voilà, ça me permet pas mal de choses. Ça me permet aussi de revenir sur des produits. Vous verrez que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai un avis un petit peu plus précis encore sur certains produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc, si vous voulez voir quel produit j'ai réutilisé et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Allez, c'est parti. Et donc, l'idée de cette vidéo dont j'ai commencé la série le mois dernier, c'est de faire un petit break dans les nouveautés et de réutiliser justement des nouveautés que je vous ai présentées au cours du mois. Pas forcément mes favoris, pas forcément des tops. Ne pas faire un focus ni sur les produits luxe, ni sur les produits petits prix. Vraiment juste faire un mélange et réutiliser les produits. Alors, l'idée aussi, c'est ce qui me permettait de, quand j'achète un blush, par exemple, dans deux teintes, c'est d'utiliser dans cette vidéo aussi la deuxième teinte. Et là, du coup, je me pose une question par rapport à la palette. J'ai à la fois envie d'utiliser cette palette-ci de chez Kaleidos que je ne vous ai pas encore montré en action. Et en même temps, j'ai envie de faire un look avec la Nabla. Donc, je ne sais pas du tout quoi faire. Et je suis là devant mes deux palettes. Mais je pense qu'on va aller pour la Kaleidos. Bon, ce n'est pas du tout de saison. Mais ce phare-là est tellement magnifique que j'ai vraiment envie de vous le montrer en action. Et donc, voilà, peut-être qu'on utilisera la Nabla à une autre occasion. Je vous rapproche et on attaque ça. Ma base à paupières est déjà mise. C'est la Hourglass que je trouve interminable. Je n'arrive pas à la finir. Et j'ai aussi poudré ma base à paupières. Alors, je reprends ma magnifique petite palette. Je ne vous refais pas des swatchs. Mais si vous avez envie de les voir, je vais vous accrocher ici la vidéo dans laquelle je vous ai parlé de Kaleidos et dans laquelle je vous ai fait des swatchs de cette petite chose. Mais donc, voilà, on va attaquer. Pour le coup, c'est assez simple. Je vais prendre la teinte la plus claire avec un pinceau numéro 15 de chez Riffor. Et je vais appliquer ça en transition. Je vous ai dit à quel point ça avait été une magnifique découverte, cette marque. Et donc, l'autre palette que j'ai utilisée dans ma vidéo, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois parce qu'elle est vraiment très facile au quotidien. Bon, celle-ci par ses teintes, surtout le lumineux, je trouve que ce n'est pas forcément le plus facile à porter au quotidien. Mais j'avais vraiment envie de vous le montrer parce qu'il est juste splendide. La qualité des fards dans celle-ci est aussi belle que dans l'autre palette. Des fards qui sont bien pigmentés, qui se travaillent hyper bien, qui sont super doux au toucher. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais essayer de faire un halo eye assez simple. Je ne vais pas faire de cut crease ni quoi que ce soit, mais voilà. Donc, je vais prendre un pinceau 02 de chez Riffor qui est vraiment un petit plat. Et je vais prendre la teinte, la deuxième teinte la plus foncée de la palette. Et je vais l'appliquer dans la partie interne jusqu'au centre, plus ou moins. Et même chose sur le coin externe. Même chose, un fard très facile à travailler, super bien pigmenté. Ce pinceau est très chouette pour ça. Les pinceaux Riffor sont vraiment des pinceaux de qualité et d'une grande précision. Si vous voyez un petit bug ici, c'est un petit retour d'eczéma. Donc, l'application des fards, c'est un petit peu moins facilement. Alors ensuite, je vais essayer d'appliquer au pinceau le lumineux. Ça, je n'ai pas encore testé avec ces lumineux-ci. Toujours Riffor numéro 21 pour les lumineux. C'est vraiment un excellent pinceau. Je ne sais pas si celui-ci va bien se prélever. On va voir. Si pas, on fera au doigt. Et donc, je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Ouais, ça se passe. Mais je préfère le rendu au doigt. On passe au doigt. Regardez ça. Que c'est beau. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, vous voyez. Regardez ça. C'est juste... Oh là là. Non, mais ce fard. Par contre, ce lumineux-ci, c'est un lumineux qui se prélève quand même beaucoup mieux au doigt qu'au pinceau. Regardez le retour qu'on a direct. C'est juste trop joli. Ensuite, je reprends un pinceau plus précis, toujours de chez Riffor, pas Morphe. C'est le numéro 14. Et je vais reprendre la teinte que j'ai déjà utilisée en coin interne et en coin externe. Et je vais juste retravailler un petit peu les endroits où les deux fards viennent se rencontrer. Et ensuite, toujours le même type de pinceau. C'est le 13 cette fois-ci de chez Riffor. Et je reprends ma teinte de transition. Et je vais juste repasser ici dans le creux pour aller fondre toutes les teintes ensemble. Et avoir quelque chose d'un peu plus net. Et voilà, je fais un rat de cil. Je vais utiliser le noir de la palette pour faire le rat de cil. Je vais retirer les quelques paillettes que j'ai parce qu'il y a quand même des petites chutes. Donc c'est vraiment le genre de palette quand on a un lumineux comme ça à utiliser avant de faire son teint. J'en ai aussi sur les doigts. Donc voilà, je fais ça et on passe au teint. Voilà pour les yeux pour l'instant. Donc j'ai utilisé le fard noir de la palette pour faire le rat de cil. Et j'ai utilisé le Epic Liner, non le Epic Wear pardon, de chez NYX en teinte. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Gunmetal Gaze en muqueuse supérieure. Voilà. Alors en base de teint, je vais utiliser celle de chez Revlon. La Photoready, base qu'on adore, que je vous ai présentée dans ma vidéo Focus Revlon, même si on en avait déjà beaucoup parlé avant. Et en fait, je l'ai choisi elle aujourd'hui parce que le fond de teint qu'on va réutiliser, je ne l'ai encore jamais testé avec cette base-ci. Donc ce sera le fond de teint de chez Revolution qui est plutôt mat. Et je l'ai toujours utilisé avec une base un petit peu moins floutante. Donc j'aimerais bien voir si ça se comporte correctement. Cette base-ci, pour préparer la peau, pour flouter les pores, pour... Voilà, elle est juste géniale. Et cette base a aussi un petit côté un petit peu matifiant que du coup j'aime beaucoup. Et donc comme je vous disais, on va utiliser le dernier fond de teint de chez Revolution, le IRL In Real Life Foundation. Je prends juste une pompe parce que c'est largement assez, il est hyper couvrant. J'ai la teinte F2 qui est un petit peu trop claire pour moi. Mais ce n'est pas grave, on va le faire fonctionner. Et donc c'est un fond de teint, je vous l'ai dit, mais je l'adore. Alors le but de cette vidéo-ci, ce n'est pas de n'utiliser que des produits que j'ai aimés. Au contraire, c'est parfois aussi de réutiliser certaines choses. Mais j'ai tellement tout aimé ce mois-ci. Enfin, pas tout, ce n'est pas vrai. Il y a eu quelques produits qui m'ont déçue. Mais voilà, j'ai vraiment aimé beaucoup de produits que j'ai testés ce mois-ci. Et alors ce fond de teint, honnêtement, je l'adore. C'est un, pour moi, c'est un 100% réussite. Pourtant, je n'ai jamais réellement eu de coup de cœur avec les fonds de teint de chez Revolution, ni les anti-cerne d'ailleurs. Celui-ci, il a absolument toutes les caractéristiques que j'aime. C'est vraiment un fini soft matte comme ils le disent. Il a une couvrance que je trouve canon. Je ne m'attendais pas à autant de couvrance. Et puis, il a un rendu sur la pompe que je trouve super joli. Il est hyper facile d'application. Il tient très bien sur moi. Il en faut franchement peu. Parce que de la pompe que j'ai utilisée, il en reste encore. Il s'étire. Super. Enfin bref, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et jusque-là, sur cette base, ça a l'air de s'appliquer super bien. Du coup, c'est un petit peu moins lumineux que forcément, que quand je l'utilise avec soit la base essence, comme je vous l'ai présenté, qui est, elle, hydratante. Soit je l'ai aussi utilisée avec la numéro 1 de Chanel qui a un côté un peu plus lumineux. Celle-ci est quand même plus matte, mais ça a l'air de super bien se passer. Je vais regarder tout près. Je prends mini. Parce que parfois, avec ce type de fond de teint comme ça, matte, si je mets une base matte également en dessous, ça peut parfois faire un peu conflit. Mais ici, pas du tout. C'est juste très joli. Et donc voilà pour le fond de teint, je suis toujours aussi conquise. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il fait vraiment une peau que j'adore. La couvrance est super belle. L'application hyper facile. Enfin bref, je l'aime toujours autant, même avec ce type de base. Avant de passer à l'anticerne, je vais utiliser le correcteur de chez Sigma que j'ai depuis que je l'ai. Je l'utilise tous les jours. Je le trouve hyper efficace ce correcteur. Et très facile à travailler en plus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il peut aussi s'utiliser tout seul, je trouve. Donc si vous utilisez les deux teintes, si vous n'avez pas des cernes trop marquées, je trouve qu'il peut vraiment suffire comme anti-cerne pour un rendu léger et naturel. Donc ça, je trouve ça très chouette. Bon, aujourd'hui, je vais utiliser un anti-cerne, mais pour l'été, ça peut être très cool. Et justement, un anti-cerne, je vais en utiliser un que je n'ai plus utilisé depuis que je vous ai fait la vidéo. C'est le Boeing de chez Benefit. Alors, ça n'a pas été un gros coup de cœur, cet anti-cerne. Donc j'ai la teinte litchi, la teinte la plus claire. Ça n'a pas été un gros coup de cœur au niveau de son évolution. Maintenant, c'est vrai que depuis que je vous ai fait la vidéo, je ne l'ai plus utilisé parce que je ne quitte plus mon rêve long. Mais je me suis dit, voilà, avant de le mettre dans les flops ou avant de le donner à quelqu'un, parce que ce type de produit, si je ne les aime pas, je préfère directement les donner autour de moi pour ne pas qu'ils périment. Bref, donc voilà, je me suis dit, avant, on va quand même encore essayer une fois et je vais peut-être le poudrer parce qu'il ne me semble pas que j'ai testé en le poudrant, celui-ci. J'ai refait pas mal de tests ces derniers jours en poudrant des anti-cerne que j'adorais et honnêtement, à part avec le rêve long, ça ne se passe pas super. Mais donc, on va peut-être tester pour celui-ci sur un œil. À l'application, je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'il a un effet lissé. Du coup, je vais tester. On va le poudrer d'un seul côté. Donc, je prends ma poudre Houda avec une autre éponge propre qui ne me sert qu'à poudrer et on va faire quel œil ? On va faire cet œil-ci. Il faudra que je m'en souvienne ce soir quand je verrai le rendu. Alors, forcément, ça l'éteint mais ça reste assez joli. Donc, bon, on verra ce soir. Je vous mettrai un petit commentaire épinglé en dessous de la vidéo et on verra si je le mets dans mes flops ou pas. Voilà. Alors, je reprends un pinceau. C'est un numéro 20 de chez Wayne Goss et je vais reprendre ma teinte de transition ici que je vais appliquer tout le long du ras de cil et je pense que je vais directement la mélanger un petit peu avec l'autre teinte un petit peu plus foncée de la palette. Je vais remettre un petit peu du crayon NYX dans la muqueuse inférieure. Alors, en ce mois consacré au mascara puisque je vous ai parlé de plein de mascara j'ai envie de vous reparler de l'inimitable de Fianel parce que je pense que j'ai un petit peu changé d'avis sur ce mascara. Quand je vous l'ai présenté je vous ai dit j'adore son rendu. Il a vraiment un rendu que je trouve superbe surtout avec trois couches. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup mais avec trois couches je le trouve magnifique mais il ne tenait pas correctement sur moi. Mais j'aimais tellement le rendu quand j'ai fini la vidéo que je vous ai fait que j'ai continué de le tester pendant plusieurs jours après et j'ai eu une bonne surprise, c'est-à-dire que si je poudre bien mon anti-cerne je n'ai pas eu de problème de transfert. Donc, ça tombe plutôt bien que j'ai poudré cet oeil-ci aujourd'hui parce que c'est souvent de ce côté-là que ça coule le plus. Mais donc, voilà j'ai envie de le réutiliser et je voulais vous en reparler parce que je me suis rendu compte de ça et que vraiment son rendu je le trouve magnifique. Donc, je vais l'appliquer puis je vous ferai un petit zoom directement du rendu avec les trois couches si vous avez envie de voir l'étape complète l'application des trois couches et l'évolution du rendu parce qu'avec une couche on est sur quelque chose de très naturel. Je vous renvoie à ma vidéo que je vous accroche là dans laquelle je vous en parle mais donc, voilà j'applique ça et puis je vous montre de tout près. Voilà son rendu de loin je vous rapproche pour vous montrer l'effet vraiment de tout près. Et voilà ce qu'il donne alors bien sûr à chaque fois que je vous montre un mascara j'ai un make-up des yeux hyper chargé donc on voit moins bien les cils mais vraiment je trouve son rendu vraiment très joli et je l'ai du coup pas mal utilisé ces derniers jours seuls sans make-up des yeux et le rendu est vraiment vraiment très beau. Et j'avais envie de vous en reparler parce que vraiment je me suis rendu compte que si je poudre mon anti-cerne correctement il ne bouge pas donc voilà et j'avais envie de vous le montrer de tout près alors je ne sais pas si vous vous rendez compte mais je trouve son rendu vraiment très joli. C'est ça qui est top aussi avec ce genre de vidéo c'est que ça me permet de vous parler de l'évolution de mon avis sur les produits et pourtant avant de vous parler des produits en vidéo je les teste toujours plusieurs fois mais là voilà là je le trouve trop beau. Alors on va mettre du bronzer je ne vous ai pas présenté de nouveaux bronzers ce mois-ci je ne pense pas et j'ai envie d'utiliser celui de chez Rare Beauty je vous ai déjà dit à quel point je l'aime beaucoup ce bronzer et comme on va utiliser un blush crème autant utiliser un bronzer crème. juste pour info j'ai la teinte Happy Sol donc c'est la deuxième teinte et je l'applique avec le grand stippling de chez Zoeva c'est le numéro 124 et ce bronzer est vraiment devenu un produit qui ne me quitte pas un indispensable de ma collection je ne dis pas que je l'utilise tous les jours mais je l'utilise vraiment beaucoup dès que j'ai envie d'un bronzer crème c'est lui que je sors j'en suis vraiment ravie la tenue est super bonne ça s'applique bien et vraiment je le trouve génial alors en blush j'ai un petit peu l'impression que ça a été le mois du blush ce mois-ci entre les mascaras et les blushs je vous ai parlé de plein de choses et du coup aujourd'hui j'avais envie de tout ressortir parce que tous les blushs de ce mois-ci enfin voilà je les trouve très réussis mais on en a parlé tout début du mois on ne s'est pas vraiment étalé dessus j'ai l'impression et vraiment le Houda je le trouve je le trouve génial ce sont les Cheek Tint et j'ai la teinte Prout Pink vraiment j'adore utiliser ce produit au point que j'ai failli m'en commander une deuxième teinte puis j'essaye d'être raisonnable mais alors je le trouve magnifique il a une quand on le swatch il est très lumineux honnêtement moi j'ai même eu peur en me disant mon dieu ça va faire boule à facettes et en plus il a des reflets un peu dorés une fois appliqué c'est juste une jolie lumière qui ressort il est bien pigmenté je ne trouve pas trop mais quand même on arrive tout de suite à un résultat bien visible il se travaille mais super facilement il a une bonne tenue il a un rendu que je trouve mais vraiment magnifique et vraiment ça c'est un blush mais c'est comme les morphies dont on a parlé ce mois-ci après les morphies ont un rendu un petit peu plus mat moins lumineux que celui-ci mais alors celui-ci je le trouve génial et là en le réappliquant j'ai envie de recommander une deuxième teinte mais vraiment ils sont hyper 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 réussis ces petits blushs et donc voilà son rendu bonne mine complètement fondu enfin je le trouve vraiment vraiment super réussi et si vous n'êtes pas habitué aux textures crème il y en a à qui ça peut faire un petit peu peur c'est vrai qu'à la base on se dit toujours que c'est moins facile à appliquer qu'une texture poudre celui-ci il s'applique super facilement j'ai utilisé un pinceau Chiglam vous savez mon petite pâte de chien j'adore ce pinceau et vraiment il s'applique mais aussi facilement qu'un blush poudre c'est vraiment un très très beau produit je vais rapidement poudrer avec ma poudre de chez Catrice avec ma houppette de chez Linda Halberg et on va passer à l'highlighter mais juste avant petite parenthèse sur l'anticerne je ne sais pas je vais vous rapprocher pour vous montrer de ce côté-ci juste là j'ai ma fameuse ride qui me complexe toujours et sur laquelle vraiment je fais focus quand je teste un nouvel anticerne et je trouve qu'elle est super déjà marquée alors que ça fait peut-être 40 minutes que j'ai commencé à vous filmer cette vidéo et je trouve que vraiment déjà c'est assez fort marqué alors c'est le côté où je n'ai pas poudré peut-être que ce côté-là se comportera mieux pour l'instant ça me semble un peu plus joli mais voilà ça c'est vraiment le point que je n'aime pas et que je n'ai pas avec mon rêve long et je trouve je ne sais pas si vous voyez qu'il y a même un petit effet de matière donc voilà je vous éloigne on fait l'highlighter comme on ne part parler ce mois-ci de l'highlighter de chez Charlotte Tilbury le multi glow que j'ai dans la teinte la plus claire à savoir la teinte romance light et donc je vous le remontre quand même qu'est-ce qu'il est beau il est vraiment beau on va passer à travers tout aujourd'hui la dernière fois quand je l'ai utilisé j'ai vraiment fait un focus sur une teinte mais là aujourd'hui on va passer à travers tout et je l'applique avec un pinceau Milani et cet highlighter est juste juste très très beau très très réussi il se construit je trouve la teinte est super belle après il faut aimer les highlighters qui tirent dans les rosés mais ce n'est pas trop rosé vraiment c'est juste ce qu'il faut et toutes les teintes comme ça mélangées ensemble c'est magnifique et vraiment il est d'une finesse cet highlighter c'est magnifique je trouve qu'on peut aussi avoir un rendu assez léger c'est parce que là je suis passée à travers tout et je suis allée deux fois deux trois fois mais on peut aussi avoir un rendu assez naturel assez léger on peut tout à fait venir l'intensifier et je le trouve tellement beau voilà il a vraiment vraiment un rendu qui est magnifique il est hyper réussi cet highlighter autant je n'avais pas adoré l'highlighter dans le packaging en forme de coquillage et chez Charlotte Tilbury autant celui-ci je le trouve je le trouve vraiment beau et je trouve qu'en fait la plus jolie façon de l'appliquer c'est vraiment de passer à travers tout on a un rendu qui est qui est super beau qui est rose mais pas trop il y a quand même le champagne qui domine il y a beaucoup de lumière on ne voit pas les petites paillettes qui sont là on ne les voit pas il est juste splendide cet highlighter c'est vraiment un gros coup de coeur on va terminer avec les lèvres et là on va revenir chez Dior je vous ai parlé de cette petite chose début du mois ce sont les Dior Addicts qui ont été reformulés c'est un produit qui existait depuis longtemps j'ai la teinte 628 et j'adore absolument ce rouge à lèvres donc je vous l'applique rapidement et voilà pour le rouge à lèvres j'ai aussi fixé mon teint avec mon spray de révolution c'est pour ça que je brille un petit peu et donc ce rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres crémeux qui est hyper confortable qui est bien pigmenté il faut un passage et on a ce rendu ici il a une petite lumière qui se dégage vraiment je l'aime beaucoup et là autant je vous ai présenté le Chanel où ça n'a pas été un coup de coeur parce que je trouve que le prix est quand même exagéré ici même si ça reste un produit de luxe le prix est quand même plus raisonnable et j'adore son rendu et le principe aussi là est rechargeable donc on peut acheter une recherche qui est elle forcément un petit peu moins cher mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup je vous avais dit j'ai envie d'acheter d'autres teintes j'ai envie de retourner en boutique et de swatcher d'autres teintes parce que c'est vraiment un produit que je trouve génial et donc voilà pour ma vidéo remakeup du mois j'espère que vous aimez toujours le thème vous l'avez super bien accueilli le mois dernier donc d'ailleurs merci beaucoup j'espère vraiment que ça vous plaît et je suis contente de faire ce type de vidéo parce que ça me permet mais voilà cette palette-ci je ne pense pas que je vous l'aurais mise en action si je n'avais pas fait cette vidéo-ci ça m'a permis de revenir sur ce mascara où finalement mon avis a quand même un petit peu changé et finalement je l'aime beaucoup ça m'a permis de vous montrer de plus près l'anti-cerne où là tout de suite je vois que ça c'est tip top ce que je n'aime pas donc voilà j'espère vraiment que la vidéo vous a plu partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels sont les produits que vous n'avez pas lâché du mois quels sont vraiment vos produits chouchous de ce mois-ci partagez-moi tout ça ici en bas si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi vous pouvez bien sûr la liker me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait on se retrouve deux fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs 19h et les dimanches matin 9h voilà en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501